Ce qu'on entend par larmes véritables, essentiellement, c'est très semblable à ce qu'on a vu pour le jeu véritable et le repos véritable. C'est-à-dire que ce qu'on entend par les pleurs d'un enfant n'est pas nécessairement ce qu'on entend par les larmes véritables. Alors lorsqu'on parle de larmes véritables, on parle de ces larmes qui montent lorsqu'on réalise qu'on fait face à un impasse, qu'on ne peut pas changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !